Daria Poliudova est passible de 7 ans de prison. Elle est actuellement jugée par un tribunal militaire à Moscou pour avoir tenu pacifiquement une affiche réclamant un changement de statut des îles Kouril et la création d'une république d'extrême-orient en Sibérie. Daria Poliudova est née en 1989. Elle dirige le groupe d'opposition, Résistance de gauche. Le 31 janvier 2019, Daria Poliudova a fait un piquet de protestation au centre de Moscou. Elle tenait une affiche « Île Kouril ». Arrêtez de nourrir Moscou. Vive la république d'extrême-orient. Elle a été accusée d'avoir appelé les habitants des îles Kouril et de Sakhalin à se prononcer par référendum pour faire sécession avec la fédération de Russie et créer un état indépendant. C'est-à-dire que Poutine interdit en Russie ce qu'il a soutenu et organisé lui-même en Crimée ukrainienne ? Les référendums. Selon les experts des services de sécurité russe, le texte de Poliudova contient une combinaison de signes psychologiques et linguistiques qui incitent, sous la forme d'un appel, les résidents des îles Kouril et de Sakhalin à faire sécession, à former un état indépendant, la république d'extrême-orient. Selon l'enquête, cela constitue un crime au sens de l'art. 280. 1 du Code pénal russe, appel public à la violation de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Depuis Daria Poliudova étant prisonnée en attente d'un procès, elle a été reconnue prisonnière politique par l'association Mémoriale. Elle a exprimé exclusivement sans violence son opinion fondée sur le fait que les résidents des îles Kouril, ainsi que d'autres territoires, ont le droit de décider eux-mêmes, par référendum, de faire partie d'un état ou d'avoir leur propre état. Daria Poliudova est poursuivie pour ses critiques envers les dirigeants russes. Elle s'est activement opposée à la guerre contre l'Ukraine, à l'annexion de la Crimée et à la répression politique. Daria Poliudova est une prisonnière politique en raison du fait que son emprisonnement est conséquent uniquement de ses convictions politiques exprimées d'une manière non-violente. De 2015 à 2017, Daria a déjà effectué deux ans de prison pour son action contre la guerre de Poutine en Ukraine et pour avoir demandé que la région du Kouban puisse se prononcer par référendum sur son statut. Elle demandait à ce que le Kouban devienne une république fédérale de la fédération de Russie afin de ne plus être administrée directement par Moscou. Le Kremlin veut à nouveau se débarrasser d'elle en l'envoyant cette fois-ci au goulag pour sept ans. Daria Poliudova a été jetée dans la « prison numéro 6 » de Moscou que l'on appelle aussi « prison 6, 6, 6 » ou « enfer pour femmes ». C'est un lieu de souffrance, de douleur et de dégradation de la condition féminine. Les militantes du groupe punk « Pussy Riot » y avaient séjourné avant d'être déportées en Sibérie. La « prison 6 » est faite pour briser les personnalités, l'établissement carcéral est surpeuplé et envahi de cafards, il y a jusqu'à 55 personnes par cellule, certaines dorment au sol sur des couvertures. La prisonnière politique cohabite avec des détenus de droits communs. Daria Poliudova doit être libérée immédiatement et les poursuites contre elle abandonnées.